Bonjour à tous, dans cette deuxième partie consacrée aux outils mathématiques pour l'art génératif, nous allons parler de hasard. Alors nous allons commencer par la loi uniforme, avec la fonction random, qui permet de tirer un nombre aléatoire uniformément entre 0 et 1. Si maintenant je veux tirer un nombre aléatoire dans un intervalle AB, une première possibilité est d'utiliser la fonction t que l'on a vue dans la première vidéo, et que je vous ai rappelée en haut à droite. Généralement, on utilise plutôt la formule explicite, donc tout simplement on lui dit de partir de A, ensuite on tire un nombre au hasard entre 0 et 1, et on le multiplie par B moins A, qui est la largeur de l'intervalle. On peut également avoir une loi uniforme sur des entiers, et pour cela on utilise RANDINT. Exemple classique, je lance un D où les faces vont de 1 à 6, ici il a tiré un 6, ensuite un 5, un 5, etc. Alors voici plusieurs solutions pour simuler pile ou face, par exemple pour lui dire d'aller à gauche ou à droite, on peut faire RANDOM plus petit que 0,5, il va nous répondre faux, parfois vrai, vrai et faux dans environ 50% des cas. Autre solution, on lui demande de tirer au hasard un entier entre 0 compris et incompris, c'est-à-dire 0 ou 1. Donc il y aura une chance sur 2 pour qu'il tire le 0, une chance sur 2 pour qu'il tire le 1. Et on regarde si le résultat fait 0. Troisième possibilité, on lui dit de choisir, sous-entendu au hasard, suivant une loi uniforme, un nombre dans la liste 0 et 1. Donc avec CHOICE, on peut préciser les différentes valeurs où il doit piocher. Nous on ne va en mettre que 2 pour l'instant. Il a choisi le 1, il a choisi le 0, 0, 1, etc. Il suffit ensuite de tester si la valeur vaut 0. Si maintenant on ne veut plus une probabilité uniforme, par exemple, je veux faire un dessin avec des carrés qui sont rouges ou bleus, et je veux qu'il y ait en moyenne 20% de rouge et donc 80% de bleu. On va à nouveau utiliser la fonction RANDOM en disant que la couleur du rectangle, ce sera rouge, donc rouge, vert, bleu. Donc là j'ai 100% dans le rouge. si le nombre que l'on va tirer au hasard est plus petit que 0,2, c'est-à-dire 20%. Donc cette condition sera vraie dans 20% des cas. Sinon, on mettra la couleur bleue. Et si vous voulez une autre probabilité, donc dans le cas général p%, il suffit de mettre p ici. Alors que dire maintenant si on lui demande de tirer au hasard dans cette liste-là, 0,0, 1, 2,2, 4 fois. Eh bien, si la loi est uniforme, ce qui est le cas avec Choice, la probabilité d'obtenir un 0, ça va être 2 chances sur les 7 possibilités. Donc on aura 2 chances sur 7. La probabilité d'obtenir un, ce sera donc une chance sur les 7. Et la probabilité d'obtenir deux, 4 chances, puisqu'il y a 4, 2, sur les 7. Donc très concrètement, si on écrit ce programme où il y a trois couleurs possibles, la couleur 0 qui est du rouge, la couleur 1 qui est du vert, la couleur 2 qui est du bleu. Donc imaginez rouge, rouge, vert et bleu 4 fois. On va faire 44 lignes, 64 colonnes et dessiner des rectangles à la bonne abscisse, à la bonne ordonnée de taille 5,5 où la couleur, ce sera un choix au hasard et de façon uniforme dans cette liste. Voici le résultat que j'ai obtenu. On voit que la couleur dominante, c'est du bleu, ce qui est normal. Et ensuite, on observe plus de rouge que de vert. Il y a plus de rouge que de vert. Alors plutôt que de créer des listes de ce type, voyons un autre moyen. Sur cet exemple, je veux, disons, 23% de rouge, 68% de vert, 9% de bleu. Donc j'importe random. Comme je travaille avec la calculatrice New Works, j'importe Kandinsky pour pouvoir dessiner des rectangles. J'ai mes trois couleurs rouges, verts, bleus. Et on va définir les probabilités de la façon suivante. Donc on met la première probabilité. Donc 23%, c'est 0,23. Ensuite, la deuxième probabilité, c'était 68%. Eh bien, on va cumuler le 23% avec le 68%, ce qui fait 91%, donc 0,91. On rajoute les 9% et on obtient, bien entendu, 100%, c'est-à-dire 1. Vous mettez les probabilités dans l'ordre que vous voulez. On pourrait très bien commencer par le vert, donc 0,68. Ensuite, le bleu, donc 0,77. Et terminé par le rouge pour arriver à 1. Alors maintenant, comment faire pour que la machine choisisse rouge, vert ou bleu suivant ses probabilités ? On va se définir la fonction aléa, où en paramètre, on aura ses trois probabilités. Mais vous pourriez avoir une liste beaucoup plus longue. Ensuite, on va tirer au hasard un nombre entre 0 et 1 avec random. petit r, que l'on va initialiser à 0, va correspondre au rang qui va être choisi. Donc on va commencer avec le rang 0. Et tant que la valeur random est plus grande que la probabilité qui est à la position R, on va augmenter R de 1. Alors imaginons que V ce soit, par exemple, 0,32. Donc au début, R vaut 0. Est-ce que 0,32 est plus grande que la première valeur dans la liste des probabilités ? Oui, 0,32 est bien plus grand que 0,23. Donc R va augmenter de 1. Donc R maintenant est égal à 1. On recommence. Est-ce que V, donc 0,32, est plus grand que proba crochet 1 ? Donc la probabilité qui est là. Non, 0,32 n'est pas plus grand que 0,91. Donc on sort de cette boucle et on renvoie R. Donc ici, il renverrait 1. Pour comprendre un peu mieux pourquoi ça marche, si on tire un nombre au hasard entre 0 et 1, on a bien 23% de chance qu'il soit entre 0 et 0,23. Donc qu'il soit plus petit que cette valeur-là. Si ce n'est pas le cas, quelle est la probabilité qu'elle soit entre 0,23 et 0,91 ? Eh bien, il suffit de faire la différence 91 moins 23, c'est-à-dire les 68%. De la même façon, la probabilité que random soit entre 0,91 et 1, c'est 1 moins 0,91, c'est-à-dire 9%. Alors si on fait le dessin avec 44 lignes, 64 colonnes, et je dessine toujours des rectangles de taille 5,5 avec la couleur qui est un nombre au hasard entre 0 et 2, qui me permettra de définir la couleur suivant ces probabilités-là. J'ai obtenu ce dessin. On voit qu'il y a essentiellement du vert, ce qui est normal, 68%. Ensuite, on voit plus de rouge que de bleu. Alors voici comment on peut obtenir très facilement ce type de dégradé. Donc j'ai toujours mes deux bibliothèques. On va choisir une couleur de départ, donc 255, 250, 0 correspond à du jaune. Et une couleur d'arrivée, ici, du violet. On va mettre l'ensemble de l'écran avec la couleur de départ, c'est-à-dire que tout va être jaune. Maintenant, on va parcourir les 220 lignes de l'écran. Et pour chaque ligne, on va parcourir les 320 pixels de large. Et à chaque fois, on va mettre ou non un pixel violet. Eh bien, tout simplement, on va tirer au hasard un nombre entre 0 et 1. Et s'il est plus petit que le numéro de la ligne divisé par 222, donc au début, L va être égal à 0. Donc ça veut dire qu'en tirant un nombre, on se demande, est-ce qu'il est plus petit que 0 ? Il ne sera jamais plus petit que 0, donc on ne mettra jamais de pixels avec la couleur d'arrivée. C'est pour ça que la première ligne, il n'y a que du jaune. Par contre, une fois que vous êtes à la dernière ligne, donc L égale à 221, divisé par 222, on est quasi à 1. Donc la probabilité que le nombre aléatoire soit plus petit que 1 sera toujours vérifiée. C'est pour cette raison que sur la dernière ligne, vous n'avez que du violet. Alors voyons comment, toujours avec random, on peut obtenir ce type de visuel. Alors comment ce dessin a été fait ? Il y a à chaque fois 4 triangles. Un en bas, un à gauche, un en haut, un à droite. Dans 50% des cas, on met le triangle en noir. Sinon, on met du blanc. Si on modifie le paramètre, avec 0,2, vous n'avez plus que 20% des triangles qui sont noirs. Et inversement, avec 0,8, vous avez 80% des triangles qui sont noirs. Donc on va déjà regarder comment, avec la tortue Python, on peut dessiner un triangle et répéter l'opération 4 fois. Donc il faudra que la tortue s'oriente à droite de 45 degrés, qu'elle avance d'une certaine distance. Ensuite, qu'elle tourne de 135 degrés, qu'elle avance d'une certaine distance. À nouveau, elle tourne de 135 degrés à droite et elle avance d'une certaine distance. Pour le deuxième triangle, donc le bleu, il faudra que la tortue s'oriente à moins 45 degrés et moins 90 degrés. Et ensuite, elle avance, elle tourne à droite de 135, elle tourne à droite de 135 degrés et elle arrive ici. Pour le troisième triangle, à droite de 45 degrés, 90 et encore 90. Et pour le dernier, il faudra rajouter à nouveau 90 degrés. Alors on peut commencer, on importe Turtle, la bibliothèque random. Je vais appeler T la tortue. Je vais définir la couleur de remplissage qui va être du noir, donc 0, 0, 0. Et on va lui expliquer comment dessiner un triangle. Plus précisément, quel numéro de triangle on veut. Donc celui-ci va être le 0, le 1, le 2, le 3. Et quelles vont être ses dimensions. Alors on commence le remplissage. On va orienter la tortue à moins 45 degrés et 90 fois le n. Donc si n vaut 0, on sera à moins 45. Si n vaut 1, on sera à moins 135, etc. Ensuite, il faut que l'on cherche les dimensions de ce triangle. Donc imaginons que l'on ait 1 de là à là. Donc la hauteur sera également 1. Et en appliquant le théorème de Pythagore, on trouve racine carrée de 2. Donc il faut avancer de racine carrée de 2. Ensuite de 2. Et à nouveau racine carrée de 2. Donc j'importe racine carrée du module mat. Et je lui dis qu'on aura 3 valeurs. Racine carrée de 2, 2 et racine carrée de 2. Il avance de cette valeur-là fois la distance. Donc si j'ai décidé de mettre 10, il faudra avancer de 10 fois racine carrée de 2. Ensuite, on tourne à droite de 135 degrés. Donc c'est ce que l'on a fait ici et là. Donc à la deuxième étape, il va avancer de 2 et tourner de 135 degrés. Et à la troisième étape, il avance de racine de 2 et il tourne à nouveau de 135 degrés. Mais on va dire peu importe une fois qu'il est retourné au milieu. On termine le remplissage. Donc la forme qui est ici aura comme couleur du noir. Et pour faire le carré complet, c'est-à-dire les 4 triangles, on va donc se faire une boucle de 0 à 3 et on va tirer au hasard un nombre. Et s'il est plus petit que 0,5, on va lui demander à tracer le triangle numéro I qui aura une certaine dimension. Et pour faire le tableau complet, qui aura par exemple 20 colonnes, 20 lignes, on lève le crayon, on va à la bonne abscisse. Donc avec la tortue, l'origine est au milieu de l'écran. Donc je lui dis d'aller en moins 200 et à chaque fois d'ajouter 20 pixels. Donc il va aller de 20 en 20. Pour l'ordonner, on va en moins 200, c'est-à-dire en bas, et on va augmenter de 20 en 20. On abaisse le crayon et on lui demande à faire un carré de taille 10. Alors j'ai tapé le programme, donc je vous mettrai le lien vers Python Sandbox sous la vidéo. Et je le lance. Donc on voit qu'il dessine les triangles et qu'il en met certains en noir. Et la probabilité de le mettre en noir, elle est ici, donc de 0,5. Donc si j'enlève l'animation et que je relance, Si maintenant je lui dis que dans 20% des cas, il doit me mettre un triangle noir, on a surtout du blanc. Et si je mets 0,8, on a surtout du noir. Alors j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais voyons rapidement comment on fait pour mélanger une liste en Python. Le plus simple, c'est si votre version de Python a la fonction Shuffle. Dans ce cas-là, vous partez de votre liste, donc ici les entiers de 0 jusqu'à 5, et vous faites Shuffle A. Donc mélangez la liste A. Je demande le A, et on voit que les nombres ont été mélangés. Si vous n'avez pas Shuffle, ce qui est généralement le cas pour les versions de Python sur les calculatrices, première possibilité, c'est d'utiliser Choice et de se définir soi-même Shuffle. Comment mélanger une liste A ? R, ça va être la liste finale qui sera mélangée, et C est une copie de la liste A. Ensuite, tant qu'il reste des éléments dans la liste du départ, on va lui dire de choisir au hasard un élément dans cette liste, et d'ajouter cet élément-là à R. Donc il va par exemple tirer la valeur 8, et donc il va rajouter 8 dans R, et d'enlever de C la valeur qui vient d'être tirée, c'est-à-dire la dernière valeur qu'il y a dans R. On continue jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'éléments dans C, et à la fin on retourne R. Plus court, on peut cette fois-ci utiliser Random, et se définir donc Shuffle, par trier la liste A, en utilisant comme clé un nombre aléatoire. Alors comme application, essayons d'obtenir ce visuel, donc sa particularité, c'est qu'on a un certain nombre de traits, en l'occurrence 80, et chaque départ est relié à une arrivée, mais il n'y a jamais de répétition, c'est-à-dire que si je prends un autre départ, il n'ira pas vers ce point-là. Donc il y a 80 départs en haut, 80 arrivées, et à chaque départ correspond une seule arrivée, et à chaque arrivée correspond un seul départ. Alors on va faire ça avec la tortue, j'importe Shuffle, où j'utilise une des fonctions que l'on a créées à l'instant, T, ça sera ma tortue, vitesse maximale, on va cacher la tortue, et pour les positions qui sont en bas, on va partir de la liste des entiers de 0 jusqu'à 79, donc on aura bien 80 positions. On mélange bas, et maintenant, pour I allant de 0 à 79, on va choisir la taille du crayon, vous pourrez remarquer que certains traits sont plus épais que d'autres, quand je fais la différence du départ moins l'arrivée, si je suis à plus de 40, la taille du crayon, ce sera 2, sinon, ce sera 1. On lève le crayon, on va en moins 160, c'est-à-dire à gauche, plus 4 fois I, ordonnée 100, donc 100, je vais être en haut, et on va avancer de 4 pixels en 4 pixels, donc on sera ici, 4 pixels plus loin, 4 pixels plus loin, jusque là. Et de cette position de départ, on va lui dire d'abaisser le crayon, et d'aller en moins 160, donc toujours du côté gauche, plus 4 fois ce qu'il y a d'en bas à la position I. Donc comme bas a été mélangé, on va se retrouver à une position aléatoire. Alors voici le programme que je lance avec une tortue qui a comme vitesse 7, donc il va parcourir les valeurs de 0 jusqu'à 79, et pour chacune des valeurs de départ, il rejoint une position aléatoire entre 0 et 79, mais de façon unique. Si j'enlève l'animation, on obtient tous ces visuels. Alors passons à deux dimensions, avec déjà une loi uniforme sur un carré ou un disque. Donc je vais prendre trois couleurs, rouge, vert, bleu, et je vais tirer 10 000 points, plus précisément une coordonnée en X qui va être un nombre entier entre 160 et 320, Y entre 110 et 220, et on lui dit de mettre un pixel à la position XY en choisissant au hasard parmi les trois couleurs. Alors voici le résultat sur cette machine où il y a 320 pixels de large, donc si X est entre 160 et 320, on est dans cette région-là, et qui a 220 pixels de hauteur, et on voit que les points sont assez bien répartis, c'est-à-dire qu'il y a à peu près autant de rouge, que de bleu, que de vert. Si maintenant vous voulez mettre des points uniformément sur un disque, donc on va se définir une fonction disque qui va être à la position UV, qui va correspondre au centre du disque, avec un certain rayon. À nouveau, on va mettre 10 000 points, on va tirer X entre moins R et R, pareil pour le Y, et on se rajoute ce test, X au carré plus Y au carré, est-ce qu'il est plus petit que R au carré ? Quand cette condition est vérifiée, c'est que XY est bien dans un disque de rayon R. Si c'est le cas, on met un pixel en U plus X, V plus Y, c'est-à-dire que l'on décale le centre du cercle de U pour les abscisses et de V pour les ordonnées, et on choisit une couleur au hasard. Et à nouveau, on ne peut pas dire qu'il y ait une couleur dominante, on a bien une loi uniforme sur le disque. Alors comment faire maintenant si on ne veut plus avoir de couleur uniforme ? Alors je vais placer 5000 points et à chaque fois de trois manières différentes. La première, ça va être d'utiliser random, donc un nombre entre 0 et 1, de le multiplier par 100, donc je vais être entre 0 et 100, et de prendre la partie entière. Deuxième façon de tirer nos 5000 nombres, on va faire 100 fois random fois random. Donc je vais avoir un nombre entre 0 et 1 que je vais multiplier par un nombre entre 0 et 1, qui ne sera pas le même. Donc j'aurai un nombre entre 0 et 1, et je multiplie le tout par 100. Donc j'aurai bien un nombre à nouveau entre 0 et 100. Donc les deux vont me donner un nombre entre 0 et 100. Et troisième façon, je vais faire 50 fois un nombre entre 0 et 1, plus 50 fois un nombre entre 0 et 1. Donc 50 plus 50, ça fait 100, donc j'aurai encore une fois un nombre entre 0 et 1. Donc là, intuitivement, ce n'est pas du tout évident de savoir comment vont être répartis les points. Donc pour le savoir, on va partir d'un écran qui va être blanc, et lorsque l'on va positionner un point à l'écran, donc j'ai mis 3 fois A, donc 3 fois un nombre entre 0 et 100, ça fera un nombre entre 0 et 300, donc pratiquement l'autre bout de l'écran. On va déjà regarder quelle est la couleur du pixel qui est à l'endroit où moi je veux mettre un point. Donc quand le pixel est blanc, je vais avoir la couleur 255, 255, 255, et je lui dis de prendre la première valeur, donc le 255, et d'enlever 5. Donc finalement, d'utiliser la couleur 250. Et au tour suivant, lorsque je vais tirer à nouveau un nombre au hasard entre 0 et 100, si je retombe sur le même A, il va donc récupérer la couleur qui est à cet endroit-là, c'est-à-dire avec le 250, et à nouveau, il va enlever 5. Donc j'aurai 245. Et donc plus on va tirer des valeurs à cet endroit-là, plus le 255 va aller vers 0, sachant qu'on ne peut pas aller en dessous de 0, puisque ici j'ai mis, on prend le plus grand entre 0 et la valeur de la couleur précédente. On fait exactement la même chose avec random fois random, et pour le dernier, donc 50 fois random plus 50 fois random, on fait la même chose, et je lui dis de me faire des petits rectangles de taille 3 en largeur, 30 en hauteur, c'est-à-dire des rectangles comme ça, avec la couleur CA, la couleur CB, et la couleur CC. Alors vous pouvez faire pause et essayer d'imaginer le visuel que l'on va obtenir, et je vous montre tout de suite la réponse. Donc pour le premier, qui est juste la loi uniforme, on voit qu'en prenant 5000 points, chaque position a été répétée suffisamment de fois pour arriver à du noir, alors que dans le deuxième cas, random fois random, la partie gauche est complètement noire, et plus on va vers la droite, plus on a des couleurs claires. Alors essayons de nous persuader que c'est logique, si vous prenez un nombre au hasard entre 0 et 1, par exemple 0,7, et que vous prenez un autre nombre au hasard entre 0 et 1, par exemple 0,5. Si vous faites le produit des deux, 0,5 par 0,7, ça vous fait 0,35. Donc un nombre qui va être plus petit que ces deux valeurs. Et donc le 0,35 va être par ici, et pour avoir une valeur grande, par exemple 0,9, imaginons j'ai 0,9 et l'autre j'ai aussi 0,9, vous voyez que ces valeurs ne sont même pas assez grandes pour arriver à 0,9. Et pour le dernier, 50 random plus 50 random, on voit qu'il y a eu beaucoup de répétitions au milieu, assez peu du côté gauche et assez peu du côté droit. Alors pour comprendre pourquoi ce visuel est naturel, au lieu de 50 fois random, imaginez que vous tiriez un D, c'est-à-dire une valeur entre 1 et 6, et 50 fois random, à nouveau un D entre 1 et 6. Donc vous auriez, en faisant la somme des deux, une valeur entre 2 et 12. quelle est la probabilité que vous ayez la valeur 2 ? On voit qu'il n'y a qu'une seule façon d'avoir 2, c'est d'avoir 1 ici et 1 ici. Donc 1 plus 1. Par contre, quelle est, par exemple, la probabilité d'avoir un 7, donc une valeur qui va être au milieu ? Eh bien là, on voit qu'il y a tout un tas de possibilités. Ça peut être 1 plus 6, ça peut être 2 plus 5, ça peut être 3 plus 4, 4 plus 3, 5 plus 2, 6 plus 1. Et pour avoir une valeur très grande, par exemple 12, à nouveau, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'avoir 6 plus 6. Donc il y a très peu de chances que ça arrive aux extrémités et beaucoup de chances que ça arrive au milieu. Alors on va voir une deuxième loi qui s'appelle la loi exponentielle, qui a cette forme. Par exemple, ici, on a une loi exponentielle de paramètre 0,02. Donc sur la Numworks, si je vais dans Probabilité, j'ai les différentes probabilités avec la loi exponentielle et je peux régler le paramètre. Donc je vais marquer 0,02. Donc je vais lui demander, par exemple, quelle est la probabilité que la machine me tire une valeur plus petite que 160 ? Donc il me répond, j'ai 95% de chances que ça arrive. Une valeur plus petite que 40, ça arrivera dans 55% des cas. Si maintenant, je change le paramètre et que je mets 0,01, quelle est la probabilité que la valeur soit plus petite que 160 ? Elle est tombée à 79%. Donc ça signifie qu'il est capable, avec un paramètre plus petit, de me tirer des valeurs beaucoup plus grandes. Alors beaucoup plus concrètement, avec le paramètre 0,02, on va pouvoir obtenir ce visuel. Et avec le paramètre 0,01, on a vu que la probabilité d'avoir une valeur plus petite que 160 est de 80%. Donc la probabilité qu'il me tire une valeur entre 0 et 160 est de 80%. Mais il reste 20% de chances d'avoir des valeurs plus grandes que 160. Alors que tout à l'heure, je n'avais que 4% de chances d'avoir des valeurs plus grandes que 160. Alors comment faire en Python pour simuler une loi exponentielle ? Donc on va importer random, on va importer log de la bibliothèque de maths, on va faire des petits rectangles et getPixel qui permet de récupérer la couleur d'un pixel. Ensuite, on va se définir quelques couleurs, j'en ai mis 4, du noir, du rouge, du jaune et une couleur proche du blanc, c'est celle que vous avez du côté gauche. Alors au départ, on va mettre tout l'écran avec un fond noir. Ensuite, on va parcourir les 220 lignes de l'écran et sur chacune des lignes, on va placer 1000 points de façon aléatoire, mais en suivant une loi exponentielle. Donc vous écrivez moins log de random divisé par le paramètre. Donc je sais que A va être entre 0 et une valeur qui peut être éventuellement très grande, mais que dans 96% des cas, elle ne dépassera pas 160. Donc comme tout à l'heure, on va récupérer la couleur du pixel où on veut placer notre point et on va augmenter cette couleur de 1. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que si la couleur était noire, maintenant je veux qu'elle soit rouge. Si elle était rouge, maintenant je veux qu'elle soit orange. Et si elle était orange, maintenant je veux qu'elle soit blanche. Comme il n'y a pas d'autres couleurs après, on va prendre la plus petite des valeurs entre 3, c'est-à-dire celle-là, et la valeur qui est calculée. Donc j'ai tapé le programme, j'ai utilisé 7 pixels au lieu de fil rect, et je le lance. Donc pour chacune des lignes, il place 1000 points, et lorsqu'il superpose un même pixel, la couleur passe donc du rouge au orange et au blanc. Alors voici exactement le même programme, mais au lieu d'utiliser la loi exponentielle, j'ai mis random fois random. Donc on a vu qu'il y avait un tassement du côté gauche. Et on obtient ce visuel avec beaucoup plus de valeur à gauche qu'à droite. Alors voici également un motif que l'on peut obtenir très facilement avec le même principe. Alors on va commencer par remplir l'écran en noir, et on va répéter trois fois ce qui est là. À savoir, pour chacune des lignes, donc par exemple le L il est à 60, on va prendre Y égale à L, et on va maintenant parcourir les 320 colonnes. Et à chaque étape, le Y, qui au départ est à 60, va augmenter de deux fois random moins 0,5. Donc random, que je vais noter R, est entre 0 et 1. Si j'enlève 0,5, je vais me retrouver entre moins 0,5 et 0,5, c'est-à-dire un nombre qui peut être négatif ou positif. Si je multiplie par 2, je serai entre moins 1 et 1. Donc mon Y va pouvoir légèrement augmenter ou au contraire baisser. Donc passer par exemple de 60 à 59,8 ou au contraire arriver en 60,3. Je regarde la couleur du pixel qui est à l'écran et je l'augmente de 50, c'est-à-dire que je vais éclaircir ce qui était noir. Et on s'arrange pour ne pas dépasser 255 qui est donc le blanc. Alors vous allez mieux comprendre avec le visuel, donc à chaque étape il trace des lignes mais le trait va plus ou moins augmenter. Une fois qu'il est donc en bas, il recommence et il trace à nouveau des traits. Et lorsqu'il y avait du gris, la couleur va encore s'éclaircir. Donc il y a un cumul à chaque fois de plus 50 et donc on obtient finalement ce visuel. en transformant très légèrement ce programme, on peut obtenir par exemple un fond sous-marin. Il suffit de changer la couleur de remplissage et de lui demander à ne pas parcourir toutes les lignes. Alors terminons avec les marches aléatoires. Donc là, exemple avec la tortue, je lui dis de répéter sans fin, se mettre dans une direction au hasard entre 0 et 359, donc en degré, et d'avancer de 1. Donc voilà ce que l'on obtient. Je mets 5 pour que l'on voit mieux à l'écran. Donc la tortue prend une direction au hasard à chaque fois et avance de 5 pixels. Et bien en ajoutant une très légère contrainte, on peut obtenir des visuels de ce type. Alors comment on fait ça ? Et bien donc on va importer la tortue, randint, random, la fonction logarithme si on a envie d'utiliser la loi exponentielle, t va être ma tortue, on va faire une boucle infinie, on va récupérer la position de la tortue et si la distance entre l'origine, c'est-à-dire le centre de l'écran, est plus grand que 100, donc là c'est à nouveau le théorème de Pythagore, x² plus y² plus petit que 100², ça veut dire être dans le disque, et plus grand que 100², ça veut dire être à l'extérieur du disque. Donc si on est à l'extérieur d'un disque de rayon 100, on lève le crayon et on revient au milieu, c'est-à-dire qu'on revient ici. On abaisse le crayon et on choisit une couleur aléatoire qui va être un entier entre 0 et 250, donc 0 pour le noir, 250 pour du gris très clair, qu'on répète trois fois. Donc on aura une nuance de gris comme on voit sur ce visuel. Et si on était à l'intérieur du disque, eh bien, on choisit une direction aléatoire entre 0 et 359 et on avance par exemple de 4 pixels. Si vous voulez avoir le deuxième effet, c'est-à-dire par moment de grands traits qui s'affichent, alors qu'ici on a quelque chose d'un peu plus lisse, vous utilisez la loi exponentielle. Alors j'ai modifié le programme et au lieu de faire une boucle infinie, je mets n égale à 0 et je lui demande de répéter 100 000 fois ce qui est là et à l'intérieur j'augmente à chaque fois le n de 1. Et j'enlève l'animation. Donc si je lance ce programme, voilà le visuel et si au lieu de lui demander d'avancer à chaque fois de 4 pixels, j'utilise cette fois-ci une loi exponentielle, j'obtiens ce nouveau visuel. Je vous laisse améliorer le programme pour avoir cette fois-ci des effets en couleur. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada